Donc, je vais poursuivre la matinée en présentant dans ces grandes lignes mon travail de recherche, en ayant fait des choix, bien évidemment, pour répondre aux contraintes de présentation. Alors, dans un premier temps, je vais vous exposer ma démarche de recherche et son processus, d'où ça part. Ensuite, je vous présenterai vraiment un cas d'élève en focalisant vraiment sur une étude de cas pour ensuite partager avec vous, dans un troisième temps, une mise en perspective de ce récit et donc certains résultats d'analyse de mes données. Alors, ma démarche de recherche, d'où partent mes travaux ? Parce que c'est intéressant aussi de se situer en tant que chercheur et de situer d'où partent ces préoccupations et d'où on parle. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de rejoindre de 2011 à 2018 l'équipe de recherche de Jean-Paul Payet en sociologie d'éducation à l'Université de Genève pour construire donc une recherche-action sur les relations entre école et famille à l'épreuve de la difficulté scolaire. Donc, ça, c'était le titre de notre recherche menée avec des enseignants. Et donc, cette proposition, elle est intervenue au moment où j'avais envie justement de mettre fin à un contrat de travail et de réfléchir à ma pratique professionnelle parce que je coordonnais un programme de réussite éducative. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu ces dispositifs éducatifs français qui sont nés de la loi Borloo de 2005 et qui ont pour vocation à créer du lien sur les territoires entre les publics diffragilisés, le secteur associatif et les différents professionnels du champ social, médico-social, socio-éducatif sur un territoire donné. Donc, en fait, j'avais toutes ces questions-là qui m'animaient de partenariat, de collaboration, de matrice interprofessionnelle aussi si on reprend tout à l'heure les propos de Marion en lien avec les travaux du coup de l'horizon Pérac. Donc, j'étais au cœur en fait de ces dynamiques partenariales. Et quand j'ai rencontré Jean-Paul Payet, vraiment cette opportunité, c'était l'occasion pour moi d'aisser de côté cette casquette de praticienne pour réfléchir, prendre le temps d'observer ce travail entre plusieurs professionnels, la place des parents aussi qui me questionnaient beaucoup, de comprendre, de questionner, de rencontrer les acteurs professionnels engagés auprès de publics dits fragilisés sur des territoires particuliers. Donc, je précise qu'actuellement, mes recherches, elles s'inscrivent dans des contextes français. Elles portent sur des dispositifs particuliers au sein de collèges, par exemple, le dispositif devoir fait ou encore des recherches auprès de l'orientation des élèves du PE2A en collège. Ces recherches, elles s'inscrivent sur des territoires cités éducatives qu'a présenté tout à l'heure Marion, mais je n'enquête pas directement sur ces cités éducatives à proprement parler. Et donc, toutes ces recherches, je continue à suivre ce fil rouge et à questionner finalement le partenariat entre une diversité de professionnels, sa mise en œuvre concrète et la place que les familles prennent dans ce croisement de regards. Mais voilà, ce matin, je vous fais voyager un petit peu, pas très loin parce que mon propos portera sur la Suisse et en contexte Genevois, mais quand même, on est sur un autre contexte avec beaucoup de similitudes avec le contexte français, mais j'essaierai de faire des allers-retours aussi pour situer le contexte Genevois, mais en faisant écho à ce qui se passe en France et des dispositifs aussi qui parfois sont assez comparables. Alors, pour revenir sur cette recherche sur laquelle j'ai été associée, je suis entrée au sein de trois établissements du réseau d'enseignement prioritaire Genevois, donc le REP, dans le cadre d'une recherche collective qui portait sur l'observation des entretiens entre saignants et parents. Et en fait, c'est en observant ces réunions que je me suis aperçue que ces interactions étaient conditionnées par des coulisses, des scènes sous-jacentes invisibles pour les parents. Et donc, mon projet de recherche, ensuite, s'est inscrit progressivement, s'est construit progressivement et s'est affiné entre un questionnement sur ma pratique professionnelle précédente, c'est-à-dire l'animation de collectifs d'acteurs professionnels, mais aussi l'immersion dans trois établissements scolaires primaires du canton de Genève. Mes premières observations et celles qui ont suivi, couplées aux entretiens que j'ai pu mener avec les professionnels, m'ont permis de repérer des récurrences en termes de constats et de questionnements. Alors, tout d'abord, interpellées par l'organisation de réunions de réseau, donc les réunions de réseau, j'y reviendrai, c'est l'équivalent des équipes éducatives qu'on peut retrouver en école primaire en France. Donc, en voyant cette profusion de réunions de réseau à propos de cas particuliers d'élèves et en passant plus de temps dans les établissements, je m'aperçus finalement qu'il y avait la récurrence de trois types de réunions pour les cas d'élèves, de trois types de scènes. Les conseils des maîtres, qui est l'équivalent des conseils de classe qu'on pourrait avoir en France. Les réunions internes, qui sont des réunions plutôt de régulation entre infirmières, éducateurs, parfois directeurs. Je reviendrai aussi sur la présence des infirmières et des éducateurs dans ces établissements et enfin, donc, ces réunions de réseau. Autre récurrence observée et qui ont guidé à mon questionnement ensuite, c'est qu'à partir du moment où une difficulté était identifiée chez un élève, j'ai été étonnée d'une certaine mobilisation quasi systématique d'acteurs du territoire, particulièrement de prise en charge proposée par l'Office médico-pédagogique. Là aussi, je reviendrai sur cette institution, notamment la proposition de bilan orthophonique, de suivi psychologique, pour ne citer qu'eux. J'étais assez interpellée par cette mobilisation quasi systématique. Et enfin, dernière récurrence dans mes constats, c'était l'absence des familles aux scènes de discussion du cas de leur enfant. Et ça, ça me questionnait tout autant finalement que l'aspect éthique de ces échanges. Et donc, questionnement qui m'animait, vous l'aurez bien compris, déjà lors de mes précédentes fonctions. Alors, c'est vraiment en partant du terrain avec une méthode très inductive et ethnographique et donc la récurrence de ces observations et de questionnements qui ont permis ensuite de poser les premières pierres à la construction d'un objet de recherche. Un premier questionnement, une problématique autour de trois questions que je relis entre elles, le premier questionnement porte sur le partenariat interinstitutionnel comme mode d'action contre la difficulté scolaire. Mais finalement, quels sont les acteurs qui y participent et quel rôle jouent-ils ? Qui a voix au chapitre ? Le deuxième questionnement, il concerne la définition de la difficulté scolaire en réunion. Comment les professionnels définissent-ils ? En quel terme et quel type de prise en charge sont-elles mobilisées ? En quoi l'approche collective et le croisement de divers registres professionnels influencent-ils l'orientation de la trajectoire de l'élève ? Quels registres d'analyse sont employés et quels savoirs l'emportent ? Et enfin, troisième questionnement, il renvoie aux échanges d'informations sur l'élève et sa famille. Comment circulent les informations et de quelle manière se met en œuvre le respect du secret auquel chaque professionnel est rattaché ? Quelle est alors la place accordée aux parents dans ce processus de traitement des difficultés scolaires ? Comment les difficultés repérées dans l'école leur sont finalement annoncées et discutées avec eux ? Donc, à partir de ce triple questionnement, j'ai choisi d'analyser les interactions en train de se dérouler, comment se définit la norme de la normalité par les professionnels, quels discours ils tiennent, quels registres d'interprétation ils mobilisent, et aussi finalement, qui parle, quel est le rattachement institutionnel de ceux qui parlent. Voilà, j'ai essayé de détricoter un peu ce qui se passait sur ces scènes inter-institutionnelles. Donc, mon propos, il portera donc sur ces scènes de partenariat, donc dans trois écoles primaires qui sont situées en REP, à partir du moment où un élève rencontre des difficultés selon l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que j'ai observé des réunions pour lesquelles, voilà, il y avait des difficultés et c'était des élèves pour lesquels on se réunissait régulièrement pour discuter de ces difficultés. Et donc, sur ces territoires, mais comme sur beaucoup de territoires de l'enseignement prioritaire, en Suisse comme en France d'ailleurs, le partenariat représente un véritable mode d'action pour lutter contre l'échec scolaire. Et là, ça renvoie aussi à plusieurs travaux en sciences de l'éducation, Stanislas Morel notamment, mais d'autres travaux que Marian a cités précédemment, et je ne reviendrai pas sur l'historique qui a été faite. Et donc, pour moi, la présentation aussi de ce matin, c'est l'occasion de re-questionner ces notions de collaboration, de partenariat, d'alliance éducative à l'aune de mon matériau et de mes données récoltées au sein de ces trois établissements. Donc, il me semble quand même que les notions de partenariat et de collaboration sont plutôt les termes utilisés dans les textes institutionnels qui encadrent les pratiques professionnelles, notamment les pratiques professionnelles jeuneboises. Et dans les textes, le partenariat représente l'un des leviers d'action pour réduire l'échec scolaire des élèves et incarne un moyen de lutte contre les inégalités sociales et spatiales. C'est de cette façon-là dont il est présenté. Donc, il réfère à un monde social peu antagoniste dans lequel des acteurs aux cultures et intérêts divers parviennent à agir de concert au nom d'un objectif commun. C'est-à-dire que c'est un principe de partenariat avec lequel il est difficilement possible d'être en désaccord. Toutefois, cette conception de l'action conjointe en professionnelle, elle gomme finalement les aspects problématiques et relationnels de sa mise en œuvre, les aspects réels finalement et vécus du partenariat. En revanche, la notion d'alliance éducative, elle revêt une dimension plus relationnelle. On peut reprendre d'ailleurs les travaux de Laurie Sompérac sur la matrice interprofessionnelle, où là, on a affaire à une dimension plus relationnelle, une dimension plus stratégique aussi et qui renvoie à une certaine complémentarité entre acteurs. Elle fait écho aussi au renouvellement des pratiques professionnelles et réinvente des façons de travailler ensemble. Elle suppose donc des formes d'action définies en commun et ce qui amène à s'interroger sur ses finalités, sa mise en œuvre et ses implications sur les trajectoires des publics visés. Donc moi, dans ma communication, il s'agira de présenter les alliances en construction entre professionnels autour d'un cas d'élève en difficulté et scruter finalement comment des acteurs parviennent ou non à s'accorder. Et là, je renvoie aux travaux de Ravon sur l'accordage professionnel, comment ils parviennent à créer des alliances ou au contraire à entrer en rivalité. Et la multiplication des acteurs impliqués dans la situation des élèves en difficulté me conduit à postuler que diagnostic et traitement se complexifient en raison justement de la prolifération des registres interprétatifs et des régimes d'action propres à chaque professionnel et institutions présentes sur les territoires. Dès lors, il s'agit de s'interroger et de s'intéresser à l'action collective en tenant compte des ratés, des chevauchements, des conflits interprétatifs ainsi que du caractère incertain et parfois insécurisant l'activité partenariale. Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement à la qualification de la difficulté de l'élève et comment elle est qualifiée dans l'école en tant qu'action collective entre professionnels de divers champs et de multiples institutions genevoises. Comment et de quelle manière qualifie-t-il la difficulté et avec quel impact ? Alors quand même, historiquement, le partenariat avec d'autres professionnels fait partie de la construction de l'école genevoise dans la mesure où c'est une école qui s'est construite en étroite collaboration avec le secteur médico-pédagogique. Donc je vous propose cette slide, mais c'est pour faire un rapide détour aussi socio-historique pour situer mon propos et Maria en tant qu'historien m'en voudra pas, j'imagine. L'école genevoise, elle s'est construite dans une alliance entre la médecine et la pédagogie et depuis plus d'un siècle, le système scolaire genevois a institué des pratiques de collaboration interprofessionnelle et interinstitutionnelle autour d'élèves mettant en cause l'ordre scolaire et ces pratiques, elles perdurent dans le temps, mais elles sont assez anciennes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont présents dans l'école publique, donc ce que je disais tout à l'heure, infirmières scolaires et éducateurs sociaux. Éducateurs sociaux pour les établissements situés en REP. Et ces deux acteurs sont présents dans les écoles, mais sont rattachés à deux institutions extérieures, le service santé jeunesse pour les infirmières et l'office médico-pédagogique pour l'éducateur. Et donc, ces deux services, historiquement, sont reliés à l'école primaire genevoise, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a vraiment un historique dans les relations interprofessionnelles. Donc, depuis le début des années 2000, et c'est vraiment finalement sur cette période que portera mon propos. L'école a aussi pour mission de prévenir les maltraitances et l'attention des acteurs scolaires et t'attirer vers des situations de négligence. Donc, là, c'est des propos d'infirmières scolaires que j'ai pu rencontrer. Et les enseignants sont incités à faire appel à une aide extérieure pour les aider à comprendre la situation et à penser collectivement une prise en charge des besoins particuliers. Donc, revenons quand même rapidement sur le REB Genevois, qui est un dispositif de lutte contre l'échec scolaire et qui a été mis en place en 2006, donc beaucoup plus récent si on transpose au contexte français, même si l'idée, ce n'est pas non plus de comparer, mais pour avoir une idée du point de vue des politiques de la ville et de la mise en place des dispositifs, en contexte Genevois, la politique de la ville, elle émerge vraiment au début des années 2000. Donc, l'incarnation, c'est cette mise en place des réseaux d'enseignement prioritaire qui renforcent les alliances entre professionnels scolaires et médico-sociaux au sein des établissements. Donc, dans ces établissements, la réflexion sur la difficulté des élèves, elle est coordonnée avec divers acteurs institutionnels, parmi lesquels donc l'éducateur social, que j'évoquais précédemment. Et ces éducateurs, ils ont pour mission particulière de faciliter le lien avec les familles. Et les textes disent, les familles peuvent, j'ouvre les guillemets, familières du milieu social et culturel de l'école genevoise. Donc, je ferme les guillemets. Cette mise en place du REB, elle conforte et assoie cette nécessaire collaboration entre professionnels comme mode d'action contre l'échec scolaire des élèves et incarne un moyen de lutte contre les inégalités sociales et spatiales. Et elle est alors considérée comme un véritable modèle de travail en termes de prévention, de médiation et de sanction au service du bien de l'élève. Et là, vous avez des travaux de Jean-Paul Payet qui renvoient à ces aspects-là. Donc, cette, enfin pas donc, mais aussi cette mise en place, toujours dans le contexte, cette mise en place du REB, elle coïncide avec la signature d'un accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Et cet accord sera ratifié donc par dix cantons, dont celui de Genève. Et ce dernier dispose par ailleurs d'une loi cantonale entrée en vigueur en 2010 sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins particuliers et handicapés. Donc, dans les textes institutionnels, les besoins particuliers des enfants renvoient à, donc j'ai mis la définition là, l'altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques, entravant les capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire. Et donc, cette nouvelle logique d'inclusion, elle émerge dans un contexte de prévention prônant l'observation, le repérage et la détection des comportements déviants. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des équipes pluridisciplinaires qui ont été institutionnalisées en 2016 dans les établissements scolaires. Ces équipes pluridisciplinaires, elles émergent du terrain et correspondent à l'institutionnalisation des réunions de réseau dont je vais parler. C'est pour faire écho à ce que disait Marion Lemoine tout à l'heure sur le fait que parfois, c'est ce qui se met en place sur les territoires, c'est-à-dire ces réunions de réseau, qui donnent lieu à une institutionnalisation de pratiques. Et là, les équipes pluridisciplinaires en sont l'illustration parfaite. Elles ont été mises dans ces établissements et pour aussi valoriser et travailler la question de l'inclusion des élèves à besoin éducatif particulier. Donc, la recherche que je vous présente, vous l'aurez compris, elle porte sur trois établissements et l'analyse va concerner ces trois types de réunions qui ont lieu dans l'école, entre une diversité de professionnels, enseignants, éducateurs, infirmières, psychologues, orthophonistes, pour ne citer qu'eux. Donc, je rappelle ces réunions, les réunions internes qui sont plutôt des réunions de régulation entre infirmières et éducateurs, les conseils des maîtres qui sont plutôt, on va dire, les conseils de classe et donc ces réunions de réseau qui s'apparentent aux équipes éducatives, même si la réunion de réseau, donc en contexte je ne vois, elle constitue aussi une instance de décision là où c'est peut-être un peu moins le cas en France avec les équipes éducatives. Les équipes éducatives renvoyant plutôt à un groupe de travail sur des situations. De plus, contrairement aussi aux équipes éducatives, au sein des réunions de réseau, les familles ne sont pas toujours conviées et ça, j'y reviendrai et ça fait partie des éléments de mon analyse. Donc, ces trois types de réunions, elles peuvent être envisagées comme un processus de traitement de la normalité scolaire, un enchaînement ordonné de diagnostics suivant un ordre logique, une suite continue et progressive de prise en charge de la difficulté de l'élève. En effet, donc la trajectoire de l'élève, pour reprendre les travaux d'Anselme Strauss dans la trame de la négociation, donc sa trajectoire de l'élève et son statut évoluent au cours des diverses scènes, des diverses réunions. D'une situation qualifiée de difficile, en conseil des maîtres, l'élève devient une situation à surveiller en réunion interne jusqu'à devenir un cas complexe en réunion de réseau. Et donc, j'emprunte cette notion de trajectoire à Strauss parce que Strauss définit la trajectoire comme l'organisation du travail déployé, ainsi que le retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d'avoir sur ceux qui s'y trouvent impliqués. Autrement dit, donc les effets que ce travail peut avoir sur les professionnels, mais aussi sur les familles et les jeunes. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi dans ce travail de réseau, de partenariat, de discussion sur les situations, c'est de voir ce que ça fait aux pratiques professionnelles, mais ce que ça fait aussi aux trajectoires des jeunes et aux familles. Donc, je m'appuie sur une méthode très ethnographique, mais je ne vais pas revenir parce que je partage aussi ce que Marion Lemoyne présentait tout à l'heure sur cette méthodologie basée notamment sur l'observation. Et donc, les données que je vous présente, elles s'appuient sur mes notes d'observation de 73 réunions entre professionnels internes et externes à l'école, mais également sur 71 entretiens menés auprès des acteurs observés. Et donc, l'analyse de toutes ces données me permet de mettre en avant l'activité normative des acteurs qui aboutit à la qualification d'un élève comme déviant. Donc là, je renvoie aux travaux de Baker notamment et en sociologie de la déviance. Pour Baker, la déviance, elle est considérée comme le produit d'interaction entre un ensemble complexe d'agents, ceux qui seront qualifiés de déviants, mais aussi ceux qui créent les normes, ceux qui font respecter les normes et l'entourage du déviant, ce qu'il appelle les entrepreneurs de morale. Et ce sont ceux qui rappellent aussi la norme pour situer rapidement les travaux de Baker. Donc, j'ai analysé les interactions en train de se dérouler, distinguant cette norme, cette norme finalement implicite qui n'est jamais rappelée, mais distinguant la norme de l'anormalité scolaire à partir de critères mouvants selon les établissements, les acteurs, leur registre d'interprétation et d'action aussi, mais aussi en fonction de leur rattachement institutionnel. Et je m'attache à démontrer en quoi finalement la difficulté, qu'elle soit sociale, scolaire, comportementale, en quoi cette difficulté finalement n'est pas un attribut en soi de l'élève, mais qu'elle se définit lors des interactions entre professionnels dans le croisement des regards professionnels sur l'élève et dans de multiples relations et circonstances particulières. Donc, pour ce matin, j'ai choisi d'illustrer mon propos en m'appuyant sur une situation d'élève et je vais vous présenter donc le cas de Daryl sous la forme d'un récit anonymisé, bien évidemment en utilisant donc la méthode de la reprise narrative donc de Hero et Evidal Naquet qui consiste à faire parler le terrain, à rassembler divers matériaux récoltés sur un temps long et constituer un récit apte à restituer les principaux déplacements et nœuds de tension, resituer aussi la résolution concrète d'un problème. Donc, au-delà des singularités de ce cas, il constitue bien une situation typique de l'inquiétude collective autour de cas d'élèves et de la nécessité de faire intervenir d'autres professionnels. Donc, je vais bien évidemment, j'ai davantage parlé des réunions de réseau qui incarnent ce collectif d'acteurs professionnels dans l'école, même si les autres réunions gravitent autour. Ces réunions représentent l'occasion pour les acteurs scolaires, éducateurs y compris, d'identifier les missions des professionnels qui interviennent déjà sur un cas soulevé par l'école et de définir les territoires d'intervention de chacun. Alors, je vous présenterai le cas de Daryl au travers des zones de frottement, ce que j'appelle les zones de frottement entre professionnels, les frontières d'action en définition, mais également en questionnant la place des enseignants et des parents. Et j'aborderai aussi la question de la priorité accordée au partenariat avec les professionnels quand les textes indiquent pourtant d'inclure davantage les parents dans les discussions sur l'orientation de la trajectoire de leur enfant. Donc, Daryl, c'est un petit garçon âgé de 10 ans, d'origine africaine, francophone, et scolarisé en 6P en juin 2013. Donc, 6P, ça correspond à la sixième primaire, la sixième année de scolarisation obligatoire en école primaire genevoise, donc l'équivalent du CE2 en France. Donc, ce petit garçon ne vit a priori qu'avec sa mère. Son niveau scolaire est moyen et inquiétant dans certaines matières, mais c'est surtout son attitude et son comportement qui inquiètent les acteurs professionnels. Donc, précédemment, j'apprends que les parents ont refusé le suivi psychologique conseillé par l'éducateur et qu'en juin, ils ont aussi refusé la proposition d'orientation en centre médico-pédagogique par le directeur d'établissement. Juste pour préciser, donc, dans le canton de Genève, la division spécialisée, elle comprend quatre secteurs renvoyant à des troubles spéciaux. Les déficiences sensorielles, du coup, premier secteur, les handicaps mentaux, les limites de capacités et quatrième secteur, les difficultés importantes d'adaptation scolaire et sociale. Et l'accueil se fait dans plusieurs lieux, donc les centres médico-pédagogiques, dont il est question pour Daryl, mais également les regroupements de classes spécialisées, les écoles de formation pré-professionnelles, les classes intégrées et les foyers médico-pédagogiques. Donc, pour ce qui est des CMP, mais comme en France, le travail repose sur une approche pluriprofessionnelle conjuguant des professions à visée thérapeutique, donc psychologue ou médecin psychiatre, j'allais dire logopédiste, orthophoniste, psychomotricien, et puis des approches plutôt pédagogiques, éducatives, enseignants, éducateurs. Donc, le jour du réseau pour Daryl, cinq professionnels sont présents, le directeur d'établissement, la médecin du service santé jeunesse, l'infirmière scolaire, l'éducateur social, le cadre psychologue de l'OMP. Donc, le réseau de professionnels se réunit face à une anecdote survenue dans l'école, donc là, en l'occurrence, c'est une chute de la balançoire qui a nécessité l'appel des urgences. Mais finalement, cette anecdote, ce qui peut paraître anecdotique, je comprends après que c'est la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase dans le cadre de cette situation et qui permet de comprendre aussi ce qui agite et ce qui anime les professionnels ce jour-là. Donc, en réunion, le directeur d'établissement cherche la complicité et le consentement de l'éducateur social qui ne va pas se rallier à ses interprétations. L'éducateur, lui, va faire part de la sensibilité de Daryl, de son besoin d'être valorisé, là, je reprends ces termes, et l'expression de son ressenti, donc ça, c'est ce que l'éducateur va me dire en entretien, son ressenti de ne pas être aidé à l'école, notamment lors des entretiens enseignants-parents, durant lesquels, donc, Daryl se sent dévalorisé. « Il ressort le moral dans les chaussettes », dit l'éducateur lors de ce réseau. Donc, l'éducateur, là, à ce moment-là, il remet en question le contenu des entretiens enseignants-parents et valorise le retour de la mère à l'école qui est récemment, en fait, qui a été récemment reçu en entretien par l'enseignante en présence de l'éducateur. Mais cette valorisation de la mère, elle ne sera pas jugée opportune par le directeur, car, selon lui, ouvrez les guillemets, donc, la mère est revenue à l'école uniquement car elle ne travaillait pas ce jour-là. Fermez les guillemets. Donc, en fait, le directeur, il interpelle ainsi tous les acteurs du réseau sur une nécessaire reconnaissance de la singularité de Daryl, mais aussi du fait que la mère ne prend pas partie aux discussions et n'est pas présente pour, du coup, pour mettre en place des suivis ou des prises en charge proposées par l'école. Et donc, on s'arrête un peu, si je fais un focus sur ce passage, finalement, c'est l'illustration en situation de réunion, de la confrontation de deux postures professionnelles distinctes dans l'école pour définir la particularité des besoins. D'un côté, on a l'éducateur qui invite à la reconnaissance des besoins particuliers donc de l'enfant, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être mis en confiance. Et de l'autre, on a le directeur d'établissement qui lui rappelle, en fait, qu'il est impossible de continuer à travailler avec cet élève. Il renvoie un traitement normatif nécessaire de l'élève. Il renvoie aussi aux cadres scolaires, aux échéances et aux temporalités institutionnelles, mais aussi aux mesures existantes dans le cadre et aux mesures qui existent à l'extérieur. Donc, en situation de réseau, de réunion de réseau, l'éducateur doit expliciter sa vision de la situation et argumenter sa perception des difficultés d'élève pour parvenir à faire passer son point de vue au directeur, mais aux autres membres présents. Et donc, pour rétablir le fil de l'interaction, le directeur rebondit. sur l'argumentation de l'éducateur en proposant trois pistes d'action sur la trajectoire de l'élève. Premièrement, il propose à l'éducateur de travailler avec l'enseignante sur la préparation de l'entretien. Et donc, à travers cette proposition, on comprend qu'en fait, il lui transmet un souhait personnel qu'on a pu recueillir ensuite en entretien. Un souhait personnel, c'est celui que l'éducateur collabore davantage avec les enseignants, y compris dans la préparation des entretiens de parents. Piste par ailleurs qui est difficilement réalisable selon l'éducateur, qui évoque, qui me dira en fait que c'est difficile de travailler avec les enseignants et qu'ils profitent de l'argument déployé sur la nécessaire individualisation dans l'école, c'est-à-dire l'éducateur va dire en réunion de réseau, quand on s'occupe de lui, quand on s'occupe de Daryl, c'est ça dont il a besoin. Et donc, le directeur va se saisir de cette perche pour justement transmettre la proposition d'une orientation en enseignement spécialisé. Le cadre ordinaire étant trop normatif pour Daryl et ne permet pas finalement qu'on s'occupe de lui et qu'on réponde à des besoins particuliers. Donc, il se saisit de ça pour rappeler la proposition et la nécessaire orientation en enseignement spécialisé. Et enfin, troisièmement, le directeur nuance l'aspect positif du retour de la mère dans l'école ainsi que son attitude face à l'annonce d'un éventuel redoublement, étant donné qu'elle refuse l'enseignement spécialisé. Et là, ces propos vont être validés par le médecin du service santé jeunesse et questionnés plutôt sur un versant culturaliste par l'infirmière scolaire qui se demande si le souhait du redoublement de la mère et son détachement face aux préconisations de l'école ne serait pas culturel. Si tout ça, finalement, si tout ce refus de ce que propose l'école ne serait pas lié à la culture. Donc, en lien avec ces zones de frottement, je vais maintenant aborder la place des parents dans ce processus. Les textes institutionnels, comme je le disais tout à l'heure, indiquent d'inclure davantage les parents dans la réflexion sur l'orientation de la trajectoire des élèves. Mais la situation de Daryl, elle est révélatrice d'une mise à mal des préconisations pensées avant tout entre professionnels, préconisations que la mère de Daryl refuse d'ailleurs. Et donc, lors de la réunion de réseau, le directeur présente la situation de Daryl en soulevant que l'école rencontre un double problème. Premièrement, la mère refuse l'orientation proposée par l'école en enseignement spécialisé dans un centre médico-pédagogique, quand bien même l'enseignant et les autres acteurs semblent avoir tout essayé dans l'école. Et donc, le directeur, il a connaissance de toute cette offre existante et ses possibilités sur le territoire en termes de scolarisation ou d'appui à la scolarité. Et il propose le CMP qui lui paraît correspondre aux besoins de Daryl dans la mesure où le centre propose une prise en charge globale, pluridisciplinaire et personnalisée, ce que peut offrir l'école ordinaire. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le directeur manie avec aisance et connaît parfaitement les institutions existantes. Et il reprend les termes même en situation de réseau pour présenter et quelque part vanter ce qui se fait en CMP en disant, là au moins, il bénéficiera d'une approche pluriprofessionnelle, d'une prise en charge globale et d'un regard individualisé. Donc, ces trois éléments de la définition reviennent souvent dans le discours des acteurs en tant qu'argument aussi pour convaincre les parents de l'orientation en CMP. Et donc, en réunion, le directeur argumentera les raisons de l'orientation. Daryl est livré à lui-même. Donc là, j'ouvre les guillemets. Daryl est livré à lui-même. La mère a trouvé un travail qu'elle investit. S'il est au CMP, toute la journée donc, s'il est au CMP, il est pris en charge. Et donc, cet argument est régulièrement déployé pour justifier une prise en charge au CMP, c'est-à-dire sécuriser un enfant de son environnement familial jugé néfaste aux apprentissages. Et donc, c'est souvent le cas pour les élèves que les professionnels qualifient de livrets à eux-mêmes. Ainsi, donc, le choix d'une scolarisation en dehors des circuits ordinaires, dans une structure de jour ou à caractère résidentiel, c'est parfois l'orientation qui sera retenue, retenue, mais aussi pour des raisons qui ne sont pas forcément les raisons de prise en charge individualisée, pluriprofessionnelle, mais plutôt pour répondre aux inquiétudes des acteurs scolaires, d'élèves qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, cet argument n'est bien évidemment pas celui qui est présenté aux parents. En rencontre de parents, les professionnels justifient l'orientation de la trajectoire avec des arguments qui situent l'élève par rapport à une norme scolaire attendue. Mais on remarque quand même cette constance de l'école de vouloir garantir un lieu sain pour l'élève à l'abri d'un milieu familial potentiellement nocif pour son développement ou un milieu familial qui inquiète. Donc, les éducateurs, bien que mal à l'aise avec cette perspective, ne parviennent pas en réunion à rétablir une autre vision de la famille. Et ce malaise-là, il s'exprimera plutôt lors des entretiens que je vais avoir avec les éducateurs. Deuxième écueil rencontré par l'école pour la situation de Daryl, le directeur de la scolarité spécialisée de l'intégration qui est présent, il refuse lui aussi l'orientation de l'élève en CMP pour deux raisons. Première raison, c'est que Daryl n'a jamais redoublé et n'est donc pas prioritaire pour une orientation d'enseignement spécialisé. Deuxième raison, c'est que la mère refuse et que si la mère est en désaccord avec cette orientation, en dehors de toute mise en danger de l'enfant, l'orientation ne peut pas être effective. Et donc, dans ces instances-là, on peut voir que le directeur de la scolarité spécialisée, il ne va pas forcément suivre les directeurs d'établissement. Il peut parfois répondre négativement à l'école, à la demande de l'école et refuser les orientations parce qu'il estime justement que les parents ne sont pas associés ou ne ne sont pas favorables et suffisamment, alors il emploie le terme de collaborant pour accepter une telle orientation. Et là, je vais faire un petit aparté sur les attitudes, sur le jugement des attitudes parentales par les professionnels parce que l'analyse de l'ensemble de mon corpus d'observation montre la difficulté des professionnels à qualifier les attitudes et les pratiques éducatives parentales. Et donc, les professionnels en viennent à juger finalement des pratiques qui sont rapportées par l'élève ou observées par l'un des professionnels. Ils en viennent à juger des pratiques et des attitudes qu'ils n'ont eux-mêmes pas forcément observées. Et donc, ça donne lieu à différents types de jugements. Donc, j'en donnerai trois ici, soit premier type de jugement, soit les pratiques sont adéquates et les parents seront alors eux-mêmes qualifiés de parents adéquats, conscients des difficultés et par définition, donc des parents sur lesquels le réseau peut s'appuyer pour mener des actions ou enclencher des traitements. Deuxième type de jugement, c'est que les parents peuvent aussi être qualifiés de laxistes, pas conscients, dans le déni. Et là, le réseau va imaginer des actions d'accompagnement dans l'idée de faire prendre conscience aux parents. Et enfin, dernier type de jugement, si les parents sont jugés trop cadrants, trop sévères, voire suspectés de maltraitance, donc là, les professionnels du réseau vont plutôt réfléchir à d'éventuels signalements au service de protection des mineurs, ce qu'on appellerait en France le recueil d'informations préoccupantes auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, si les parents cumulent l'une ou l'autre des trois catégories, par exemple, si on a affaire à un parent qui est dans le déni des difficultés de son enfant, mais aussi suspecté de maltraitance à son égard, les professionnels questionnent alors la pertinence d'adresser un signalement au SPMI. Et donc, le diagnostic, là, dans ce cadre-là, devrait être suffisamment étayé. Et c'est un peu le cas pour Daryl, en fait, à un moment donné, va se poser la question en réseau de signaler cette situation au SPMI. mais le médecin qui sera présent dira que de toute façon, on n'a pas assez d'éléments pour signaler cette situation et que sans suffisamment d'éléments, le dossier ne pourra pas être suffisamment étayé. Et donc, il n'y aura pas de suite et que ça ne sert à rien, en fait, de signaler cette situation. Donc, parfois, ces réseaux, ils vont se transformer implicitement en quête d'éléments pouvant justifier aussi un signalement parce qu'on est inquiet, on voit des choses. Mais du coup, plutôt que de penser ce qu'on va mettre en place dans l'école pour accompagner les besoins de l'élève, la focale est déplacée et les professionnels vont plutôt chercher les éléments qui vont venir justifier cette inquiétude. Et donc, ces temps de réunions prévues pour échanger sur le cas d'un élève se transforment alors parfois, ce que je disais précédemment, en instances de jugement sur les pratiques parentales et la mise en mots de ce que seraient de bonnes pratiques face à des situations particulières. Et donc, les compétences des parents et leur capacité à gérer la situation sont alors discutées. Mais bon, je reviens donc plus précisément à la situation de Daryl. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas le temps en plus. Donc, dans la situation de Daryl, bloqué par un refus des parents, mais également du directeur du service, du directeur de la scolarité spécialisée et de l'intégration, le directeur ne peut pas mettre en place d'autres suivis. Donc, il va alors envisager de garder l'élève dans l'école, car selon les textes, l'orientation d'un élève de la division ordinaire à la division spécialisée doit s'établir sur la base de la procédure qui prévoit que la discussion débute entre les parents et les professionnels s'occupant de leur enfant. Et donc, dans le cas de Daryl, le refus de la mère des diverses orientations proposées met en difficulté le réseau d'acteurs, particulièrement le directeur d'établissement. Donc, pourtant, l'école va persister dans les propositions de prise en charge. Donc, d'abord, la proposition d'un suivi psychologique à l'OMP, même si quand le directeur propose ça, c'est finalement l'évaluation de l'OMP qui déterminera si l'enfant a réellement besoin d'un suivi psychologique. Ensuite, le directeur va tenter d'amorcer une piste de scolarisation en CMP. Et donc, face au désarroi du directeur, confronté aux multiples refus de la mère, l'OMP tente de convaincre l'école qu'en cas de multiples refus des parents, mêlés à une suspicion de maltraitance, si l'interprétation du directeur de la scolarité spécialisée converge également vers un cas de maltraitance, alors le directeur peut saisir le SPMI. Donc là, l'inquiétude des professionnels, couplée au degré d'urgence à agir, pousse les acteurs à mettre en place des actions, parfois sur la base d'inquiétudes, de peurs, voire même de perceptions erronées de la situation, qui peuvent être extrêmement variables encore d'un élève à l'autre. Lorsqu'émerge une information essentielle au diagnostic, mais qui risquerait de renverser le cours de l'action, l'information n'est pas relayée, quand bien même elle pourrait expliquer les réticences de la mère à l'égard d'un suivi par le SPMI, par exemple. Donc là, c'était dans le cadre d'une situation, mais dans le cadre d'un réseau, on a l'assistante sociale du SPMI qui dira, il faut savoir qu'à 16 ans, on lui a retiré son enfant, car elle était mineure. Donc, voilà, ces réticences s'expliquent de cette façon-là, du fait d'un passé aussi institutionnel douloureux. Donc, cette mère refuse les prises en charge. Donc, peut-être pour avancer un petit peu plus, face à l'impasse finalement, vous l'aurez compris, dans laquelle se trouve le directeur en réunion de réseau, là, revirement d'argument, il affirmera que selon lui, l'enfant est réellement en danger, mais qu'il n'a aucun levier d'action sur la situation. Et donc, pour lui, cet argument de l'enfant en danger est sa dernière carte pour faire évoluer la trajectoire. Il sous-entend que la situation doit être prise en charge par les services compétents, en l'occurrence, donc le SPMI. Et ses propos sont immédiatement nuancés à ce moment-là par l'infirmière scolaire qui dira non, il n'est pas en danger, mais il est en souffrance. Et donc, ce qui renvoie là un autre registre et un autre type de prise en charge et dans une autre institution, plutôt en voyant un travail de prévention sur le cas pour éviter qu'il ne glisse justement sur un versant plus inquiétant de mise en danger. Donc, le refus du directeur de la scolarité spécialisée de l'intégration d'orienter Daryl en enseignement spécialisé, donc en CMP, est interprété par le directeur comme une absence de soutien et d'alliance de l'institution médico-pédagogique avec l'école. Le représentant de l'OMP présent au réseau étaye ce sentiment en précisant que la question de l'accord des parents pour l'orientation en enseignement spécialisé est un principe actuellement en discussion à l'OMP. Et donc, il sous-entend à ce moment-là, mais je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, qu'à l'avenir, l'orientation, elle pourrait aussi avoir lieu sans l'accord des parents et qu'elle pourrait aussi se faire sans toute cette discussion de réseau. Et donc, pour Daryl, ce réseau se terminera par des pistes qui seront creusées lors du conseil des maîtres, donc une semaine après, composé de sept enseignantes dont l'enseignante titulaire, le directeur et l'éducateur. Et donc, après cette réunion de réseau, ces professionnels se réunissent et le directeur ouvre le conseil des maîtres en invitant les enseignantes à prendre une décision sur cette situation. L'équipe éducative est alors invitée à réfléchir avec le directeur afin de décider ensemble de l'orientation de Daryl. Donc, sans que l'éducateur ne réagisse, le directeur rappelle le blocage dans lequel l'école se trouve. Donc là, je le cite. Il dira, Daryl, le papa n'est toujours pas d'accord qu'il aille en spécialisé. Il était sidéré. J'avais l'impression d'avoir affaire à un débile en face de moi, bloqué. Et moi, le directeur du spécialisé ne me suis pas. Ils ne veulent pas avoir affaire à des parents pas d'accord. Le refus de collaborer est un souci pour le placement en spécialisé. Fermez les guillemets. Donc, même si la majorité des enseignantes pensent que Daryl est seul responsable de ces difficultés, deux des sept enseignantes reconnaissent qu'il est en grande souffrance. Et donc, leur préoccupation à elles, durant ce conseil des maîtres, ça va être d'essayer de faire passer le message plutôt de prendre en compte cette souffrance. Pour cette situation, l'éducateur insiste sur l'importance du lien et de préserver la relation avec l'élève, comme avec la mère d'ailleurs, quitte à se coltiner, comme il dit, le sale boulot. Il met en avant sa perception des ressources indispensables pour l'inclusion des élèves dans l'école, à savoir la connaissance fine de l'élève et de sa famille, tout comme l'entretien d'une bonne relation avec les parents. Ce qui ne peut se faire qu'à condition de prendre le temps de connaître l'élève, de créer, donc là j'ouvre les guillemets, un bon lien avec la maman pour supporter l'entretien. Fermez les guillemets. Donc, in fine, Daryl redoublera dans la même classe avec la mise en place de mesures d'accompagnement, donc type appui à la scolarisation en France qu'on peut avoir au travers des PPRE, des PPS ou autres. Et donc, un travail d'accompagnement sera mené avec l'éducateur. Voilà. Donc, très rapidement, en fait, j'ai repris trois cas comme ça dans ma thèse, trois morceaux de trajectoire finalement qui illustrent la façon dont le travail interinstitutionnel se met en place et là, ça illustre la mise en difficulté aussi de l'institution scolaire par le refus de la maire des diverses orientations proposées. Et donc, ça montre aussi que l'école persiste dans des propositions de prise en charge avec des allers-retours finalement et des allers-retours au sein de différentes scènes de discussion de la situation. Donc, je vais maintenant mettre en perspective ce récit. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je continue. Je n'entends pas. Vous m'entendez là ? Oui. Ah oui, très bien. Excusez-nous, c'est le temps d'allumer le micro. On peut s'arrêter à midi 10, midi 15 maximum si ça vous convient. Oui, très bien. Parfait. Je vous remercie. Donc, voilà, l'idée maintenant, c'est de mettre en perspective ce récit qui peut-être vous paraît un peu confus parce que pour moi, il est clair et c'est toute la difficulté de restituer comme ça un morceau de trajectoire d'élèves, mais de mettre en perspective ce récit au travers deux axes. Les dilemmes professionnels à combiner des logiques diverses dans un collectif d'acteurs. Autre axe, la place des enseignants et celle des parents dans ces processus de discussion des besoins particuliers des élèves. Donc, concernant les dilemmes professionnels, et plusieurs auteurs en sciences de l'éducation ont travaillé cet aspect-là, et je pense notamment aux travaux d'Anne Barère ou encore de Corinne Mérigny pour ne citer qu'elles deux. Donc, concernant ces dilemmes professionnels, les acteurs ont à combiner trois logiques qui se mêlent dans l'action pour penser la singularité de l'élève et imaginer la prise en charge. Première logique, c'est la logique de prévention des comportements à risque qui consiste pour les professionnels à être en veille et éviter la dégradation de situations aux moindres problèmes de comportement, de difficultés scolaires, voire de signes de maltraitance. La deuxième logique, c'est la logique d'individualisation qui consiste notamment à se réunir pour penser la singularité des cas, avec le risque justement de démultiplier les formes de catégorisation des prises en charge associées. Là, je renvoie notamment à un article de Ruffin et Payet sur les besoins éducatifs particuliers, donc de finalement démultiplier ces formes de catégorisation au regard d'une norme scolaire sans repenser ni même re-questionner cette norme. Et enfin, dernière logique, c'est la logique d'inclusion scolaire qui suggère d'adapter l'environnement scolaire aux besoins particuliers, qu'il soit lié à une situation de handicap aux origines sociales et aux conditions de vie économiques des familles des élèves. Cette logique demande donc aux acteurs de repenser les visées du partenariat dans l'idée d'imaginer prioritairement les prises en charge à l'intérieur de l'école, voire de la classe, de rendre accessible l'école à tous les élèves. Et donc, le cas de Daryl me permet aussi d'illustrer l'idéal collaboratif qui n'est pas atteint du fait d'une part de l'évincement des enseignants, du fait de l'absence des parents, mais aussi des dilemmes du métier d'éducateur en milieu scolaire. Lors des discussions en réseau, les différents registres d'expertise professionnelle sont mis au jour, mais l'expertise des enseignants n'est pas discutée ni défendue. Et finalement, ce processus ne permet pas une réinterrogation des pratiques enseignantes. Bien souvent, ils sont absents de ces scènes et l'enseignant se trouve alors dépossédé de la situation. Peu de retours vont lui être transmis pour l'aider à comprendre et à gérer la situation dans la classe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils reprochent à tout ce travail de réseau. La situation, finalement, elle est discutée sur un autre versant, plutôt social, psychologique, médical, qui conduit à une dépédagogisation de la situation et à une dépossession pour l'enseignant. Et cela, pour conséquence, ça mise à l'écart des scènes de traitement des cas. Cela, du coup, encourage plutôt les enseignants à interpeller les professionnels extérieurs dès qu'une situation les inquiète. Finalement, vu qu'ils ont peu confiance en leur pratique professionnelle, ils confient à d'autres le soin d'évaluer la situation, de poser un diagnostic et de poser un traitement. Et donc, en livrant un nombre important d'informations, cela leur permet aux enseignants, d'une part, de se décharger, y compris émotionnellement du cas, du cas d'élèves qui leur posent de soucis, mais aussi de permettre à un tiers de prendre le relais. Et à partir du moment où la difficulté est jugée trop importante par l'enseignant, le système de traitement des difficultés des élèves n'est pas pensé et pas organisé autour de la pratique scolaire dans l'école. Tout se passe finalement comme si l'enseignant ne pouvait pas grand-chose à la difficulté scolaire. Et tout le monde admet que la difficulté d'un élève doit se discuter en dehors de la classe, voire de l'école et ce postulat est partagé par les professionnels. Donc, la prise en charge de la difficulté scolaire telle qu'elle se met en place dans l'école actuelle, du moins au moment de ma recherche, elle n'invite pas les divers professionnels à se questionner sur leur pratique comme s'il existait une frontière finalement naturelle de division du travail et de répartition des tâches. Cependant, si l'enseignant est en demande de conseil pour améliorer sa pratique professionnelle dans la classe et gérer les cas particuliers, les divers professionnels, qu'ils soient internes ou externes à l'école, ils ne vont pas se permettre non plus de venir le questionner sur sa pratique dans la classe afin de l'étayer. Ils ne vont pas se permettre pour des raisons de territoire différent, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'élève dans la classe. Ils agissent aussi avec le postulat que l'enseignant est expert de sa pratique pédagogique et qu'il sait ce qu'il a à faire. Et donc, cet implicite n'est jamais questionné parce qu'il est potentiellement menaçant, mais il crée du malentendu et de la duplicité. L'enseignant reste en attente de conseil pour améliorer sa pratique alors que cette dernière est remise en question, mais sans eux. Alors, les enseignants sont quand même ambis valents vis-à-vis des conseils qu'on peut leur formuler sur leur pratique parce qu'ils cherchent des solutions pour améliorer le quotidien dans la classe, avec certains cas, tout en étant effectivement assez rétifs aux critiques et remis en cause par les acteurs extérieurs. Et là, c'est tout le paradoxe finalement de l'exercice du métier enseignant en école inclusive. Traiter un cas singulier d'enfant ne fait pas l'objet de ses missions initiales dans le cahier des charges et de la définition de son rôle. L'enseignant, même s'il s'inscrit dans une approche individualisée des singularités de l'élève, il a tendance à rappeler sa mission initiale dans la classe, même s'il a bien conscience que les frontières de son rôle ont évolué. Et pourtant, c'est vrai que c'est quand même celui qui passe le plus de temps dans l'école avec l'élève et c'est à lui que les divers professionnels demandent des informations pour étayer leur vision sur l'enfant et établir un diagnostic. Donc finalement, on peut dire que désormais, le rôle enseignant est pris entre un collectif à tenir et à instruire, c'est-à-dire sa mission traditionnelle, et une attention aux singularités, donc une mission plus récente mettant en jeu ces aspects de travail en partenariat et de travail relationnel. Et j'ai aussi choisi la situation de Daryl car elle est caractéristique d'une autre écurrence sur ces scènes, c'est l'absence des parents au processus de discussion et on le voit bien. Pendant le réseau, l'éducateur tente de visibiliser le travail de persuasion et de confiance avec les parents. Cependant, comme il le précise, ce travail prend du temps. Or, les décisions en réseau doivent coïnciter avec des temporalités institutionnelles, donc d'orientation, de signalement, qui ne coïncident pas avec les temporalités des familles et du travail avec les parents, si je reprends les termes de Denis Laforgue. Donc, le refus des parents peut alors devenir problématique dans la mesure où il met, et là c'est le cas d'Aryl, il met en difficulté le réseau d'acteurs et l'orientation, la trajectoire scolaire de l'élève. Enfin, l'idéal collaboratif, il est aussi remis en question du fait des dilemmes d'un travailleur social en milieu scolaire, notamment reliés à la question de l'urgence à agir et la nécessité d'être réactif sur l'organisation des réseaux, ce qui va à l'encontre du travail de prévention dans l'école que doit mener l'éducateur et ces éducateurs sont très mal à l'aise dans la façon dont ils peuvent travailler au sein des établissements scolaires en collaboration avec les différents acteurs des établissements, mais aussi avec les familles et les acteurs externes. Et les éducateurs regrettent que cette réactivité, cette extrême réactivité finalement, à l'égard de cas complexes, incarne un système plus global de fonctionnement dans lequel sont insérées les écoles, particulièrement celles qui sont situées en réseau d'enseignement prioritaire, qui sont du coup dans le viseur des politiques éducatives genevoises. Donc typiquement pour la situation de Daryl, l'éducateur oscille entre intervenir sur la situation pour répondre aux exigences scolaires ou bien se donner le temps de l'observation, faire avec la mère, vérifier ses propos ou lui faire confiance. Et donc ces hésitations traduisent bien les dilemmes du métier du travailleur social dans l'école et le rôle particulier sur cette scène de réunion de réseau. Et donc pour ne pas conclure totalement, mais plutôt ouvrir la discussion, ce qui m'interpelle aussi sur ces territoires et au sein de ces établissements, c'est le rôle des directeurs d'établissements, le rôle qu'ils ont à jouer, parce qu'ils incarnent en fait les politiques éducatives et ils doivent visibiliser ce travail interinstitutionnel qui se fait au sein des établissements et plus particulièrement encore avec la mise en place de l'école inclusive en contexte genevois. Et donc pour cela, le directeur, il doit soigner les aspects relationnels, donc avec les parents mais aussi avec les professionnels, tout en menant d'autres tâches, par exemple de contrôle, des indicateurs de pilotage de son établissement. Il est vraiment sur une multitude de tâches et d'activités. Donc si on a des directeurs d'établissements dans l'Assemblée, j'imagine que ça va vous parler. Mais en tout cas, ces directeurs constituent l'interface entre une diversité d'acteurs interne et externe à son établissement. Et un des directeurs reconnaît d'ailleurs que le travail en réseau présente aussi l'inconvénient devrait dans des temporalités distinctes qui sont source de frustration chez les acteurs scolaires, particulièrement les enseignants qui ne voient pas la situation de l'élève évoluer dans leur classe. J'avais prévu une petite citation, mais je ne vais pas en dire davantage pour aussi laisser la place à la discussion. Peut-être juste finir sur le fait que le directeur finalement, il a affaire à une activité quotidienne qui hybride une multitude de tâches, la mobilisation du réseau, le bricolage de solutions dans l'école, l'externalisation des actions, le contrôle du pilotage des indicateurs. Donc il a affaire à cet ensemble de tâches, mais il doit aussi faire avec une combinaison de pratiques issues de divers registres professionnels. Voilà, donc comme la situation de Daryl l'illustre, ce jeu d'alliance, il peut aussi garantir un certain confort professionnel pour les experts extérieurs, de travailler main dans la main avec le directeur d'établissement qui collabore, qui travaille avec les acteurs institutionnels. C'est vraiment une figure qui est valorisée d'un point de vue institutionnel. Il constitue même une personne ressource sur le territoire. Mais parfois, ce jeu d'alliance peut se retourner contre lui lorsqu'un dissident, si on emploie le jargon, lorsqu'un dissident lui rappelle les prescriptions institutionnelles, notamment là dans ce cas le devoir de faire avec les parents. Voilà, et je finirai mon propos sur cet extrait d'entretien avec un éducateur que je trouve assez parlant, qui me dira, moi, je trouve que des fois, ça serait plus riche d'avoir plus de temps, peut-être plus de force et de pouvoir travailler avec les enfants. Est-ce que d'être convoqué par l'école, par l'infirmière scolaire, plus une doctoresse, parce qu'on te remet à l'ordre, est-ce que c'est le meilleur moyen pour faire comprendre aux parents ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais moi, je ne suis pas toujours pour. Les mauvais réseaux peuvent faire beaucoup de mal. Donc, je favorise un maximum ma relation aux parents et à l'enfant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.